De passage dans un aparté ce mercredi 3 mai, Clémentine Sellerier s'est confiée en toute transparence sur son physique et sur une opération de chirurgie esthétique qu'elle a faite étant plus jeune. En 2019, Clémentine Sellerier a dû se battre contre un cancer du côlon. Heureusement, depuis près de 5 ans déjà, la comédienne est en rémission et a repris goût à la vie. Toutefois, elle a toujours ce sentiment de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors pour penser à autre chose, elle enchaîne les représentations au théâtre avec sa pièce Une Vie, adaptée du roman de Guy de Maupassant, et s'apprête à retourner sur le petit écran dans la fiction Les Randonneuses, à découvrir sur TF1 ce lundi 15 mai. De passage dans un aparté sur Canal Plus ce mercredi 3 mai à l'occasion de son actualité bien chargée, Clémentine Sellerier est revenue sur son physique, qui, à 65 ans, continue toujours plus d'attirer l'attention. Clémentine Sellerier confie avoir fait refaire son nez en échangeant avec son invité, Nathalie Lévin a pu s'empêcher de complimenter la silhouette incroyable de Clémentine Sellerier. Si y est-il beaucoup de sacrifices, admettait celle qui est très sévère avec elle-même après avoir été une adolescente très complexée. J'étais grosse et j'avais un gros pif, se souvient-elle. Et si aujourd'hui elle plaît et continue de plaire, si y est-il, selon elle, grâce à sa rhinoplastie. Mais malgré les changements opérés sur son physique, Clémentine Sellerier a toujours du mal à s'aïmé. Je ne me suis jamais vue comme ça. J'ai fait opérer mon nez, j'aime ainsi, et tout d'un coup, j'étais sexy. Mais dans ma tête, j'étais toujours comme avant, si y est-il à dire, un peu grosse. Les hommes ne me regardaient pas. Et si y est-il en changeant qu'elle a commencé à avoir du succès dans sa carrière professionnelle alors qu'elle n'avait que 23 ans, c'était incroyable. On m'acceptait. J'avais des rôles et tout ça, a-t-elle ajouté. J'ai profité d'être belle et de plaire. Résultat, Clémentine Sellerier a eu de nombreux hommes dans sa vie, dont le bassiste franco-malien guinéen Henri Diallo et le réalisateur belge, Christophe Reicher. Par rapport à cette séduction, j'ai eu pas mal d'amour. J'ai profité d'être belle et de plaire. C'était super, admet-elle. Et malgré tout, l'actrice n'arrive toujours pas à comprendre comment son physique parvient autant à plaire. Ça a toujours été un truc qui n'est pas en moi, déclare-t-elle pour conclure le sujet. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canale. A lire aussi quand je suis fatigué, ça me rattrape, Clémentine Sellerier évoque son combat contre le cancer et les conséquences sur sa vie aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501